Bonjour à tous, c'est Florence. Bienvenue dans cette petite série de vidéos gratuites pour apprendre le petit le normand et vous approprier ses cartes. Donc, je vous invite à aller voir ma playlist petit le normand. Vous trouverez plein d'informations, comment choisir votre petit le normand, des présentations de jeux pour voir lesquelles peuvent vous plaire, etc. Et là, vraiment, le but, c'est vraiment de faire des petits exercices pratiques pour mémoriser vos cartes et pour pouvoir vous en servir. Donc, on va y aller vraiment pas à pas, tout doucement, pour que vous puissiez vraiment vous les approprier et que ce soit plus facile que juste essayer d'apprendre un tas d'associations par cœur. Donc, le jeu que je vais utiliser aujourd'hui pour cet exercice, c'est le Old Style le normand Fortune Tilling Cards. C'est un jeu qui est publié par les éditions US Games. Donc, c'est un jeu qu'on peut trouver très facilement sur Amazon, qui ne coûte pas très cher. Celui-ci coûte aux alentours de 11 euros. Donc, j'ai pris celui-ci parce que dessus, on retrouve tout ce que l'on doit trouver dans un petit le normand classique. Et du coup, voilà, il n'y aura pas de doute possible sur ce que représentent les cartes. Sachez toutefois que certains jeux peuvent introduire quelques petites variations et prendre quelques petites libertés ou rajouter des cartes supplémentaires. Donc, c'est bien dans un premier temps de bien repérer quelles sont les 36 cartes de base, vraiment la base de la base. Donc, c'est ce qu'on va faire avec cette vidéo. Donc, dans vos cartes petit le normand, normalement, vous retrouvez toujours les 36 mêmes dessins au centre des cartes, toujours les mêmes symboles. Vous allez avoir aussi un numéro de 1 à 36 qui va représenter la maison, une maison dans le grand tableau. Donc, il y a 36 maisons quand on fait le tirage du grand tableau. Parfois, on aura le nom de la carte qui sera explicité en étant écrit. Et on aura aussi un insert avec une carte à jouer ou une référence, par exemple, 3 de carreau, 2 de pique, etc. Mais pas systématiquement, certains créateurs décident de ne pas les inclure. Donc, ce que vous allez faire pour cet exercice, dans un premier temps, ça va être d'essayer de repérer différentes catégories de cartes. C'est intéressant parce qu'en les triant par catégories, vous allez pouvoir les mémoriser plus facilement. Une fois qu'on aura fait nos catégories, vous pourrez vous les repasser. Donc, je vous invite à garder vos petites catégories en petits tas sur le côté. Et puis ensuite, je vous invite à faire une petite feuille comme la mienne. Donc, moi, j'ai pris un cahier à spirale et j'ai dessiné 36 petits cadres. Dans lesquels, j'essaierai ensuite de redessiner de mémoire les 36 symboles du Petit Le Normand. Voilà. Donc, c'est pas mal parce que le fait de les redessiner, ça fait vraiment appel à la mémoire. Et puis, le fait de faire le geste de le dessiner, voilà. Ça permet de bien ancrer le symbole en mémoire et d'être assez visuel en même temps. Donc, ne vous attendez pas à des performances artistiques extraordinaires. Ce n'est pas du tout le but de cet exercice. Alors, donc, premièrement, je vais vous demander de vous saisir de votre jeu de Petit Le Normand, si vous l'avez déjà. Et de repérer toutes les cartes qui comportent des animaux comme sujet principal de la carte. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de trier et vous aurez la correction juste après. Voilà. Donc, si vous avez eu le temps de faire votre Petit Tri, nous allons passer en revue quelles sont les cartes qui ont pour symbole principal un animal. Donc, nous allons retrouver la carte des poissons. La carte de l'ours. La carte des oiseaux. La carte du renard. La carte de la cigogne. des souris. La carte du chien. Et du serpent Donc normalement, vous devriez également avoir 8 cartes animaux D'accord ? Personnellement, je ne compte pas la carte du cavalier dans les cartes animaux Puisque le personnage principal, c'est le cavalier et pas forcément le cheval D'accord ? Mais libre à vous si vous voulez interpréter ça autrement Donc je vous laisse mettre votre petit a de côté Comme ça vous pourrez les passer en revue plusieurs fois Les regarder avant de passer à l'exercice final Alors ensuite, je vais vous demander d'essayer de repérer les cartes qui semblent avoir une influence négative A première vue, quelles sont les cartes qui vous inspirent quelque chose de négatif ? Donc pareil, vous pouvez vous mettre en pause Vous faites votre petit tri et on fait la correction juste après Donc voilà, si vous avez fait votre petit tri, c'est parti Voyons quelles sont les cartes négatives Évidemment, on a la carte du cercueil Personne n'aime vraiment les enterrements Donc le cercueil n'est pas une carte positive De même, la carte du fouet n'a pas l'air d'être positive C'est plutôt négatif le fouet Les nuages aussi Par rapport aux autres cartes qui représentent des choses du ciel C'est la seule qui a une connotation négative dans ce jeu La faux La faux, on peut imaginer la grande faucheuse Voilà, donc ça peut avoir des connotations négatives Je vais mettre ici Le mont, la montagne Bah ouais, gravir une montagne C'est quelque chose de pénible, de difficile Donc, elle va représenter une forme d'obstacle Et va donc avoir une connotation négative Alors, ici on a plutôt une jolie croix dans ce jeu Mais la croix représente une carte généralement négative Elle est souvent symbole de tristesse, de fardeau On dit bien l'expression porter sa croix Donc, voilà, on va la mettre dans les cartes négatives Donc, éventuellement, on pourrait classer la lune dans les cartes négatives Puisque selon certaines interprétations Elle peut être synonyme un petit peu de déprime, de dépression Mais ça dépend de ce qu'il y a avec Donc, elle n'est pas toujours négative, la lune Du coup, je ne vais pas la mettre dans cette catégorie-là Voilà, donc je vous laisse bien mettre votre petit A de côté Repérez bien quelles sont les cartes à influence négative Évidemment, tout à l'heure, dans nos cartes animaux On avait des animaux Vous vous doutez bien Le serpent, avec toutes les connotations bibliques qu'il peut y avoir N'a pas forcément non plus un côté positif C'est plutôt une carte vue de manière négative Mais on l'a déjà mis dans une catégorie On va continuer avec tout ce qui tourne autour du cœur Des sentiments et des relations Donc pareil, vous pouvez mettre en pause Vous faites votre tri Et on va essayer de voir tout ce qu'on peut mettre Dans cette grande catégorie de l'amour, des relations Donc c'est parti pour la correction Qui dit amour dit cœur Et oui, voilà Ensuite, qui s'aime ? On va avoir des personnages forcément qui vont s'aimer Donc on va avoir le monsieur et la dame D'accord ? Dans les jeux plus modernes Vous avez souvent deux monsieur et deux dames Ce qui permet aussi de faire les tirages Au couple de même sexe Alors, généralement Où est-ce qu'on fait des rencontres ? On fait des rencontres lorsqu'on sort Lorsqu'on se promène Lorsqu'on est invité chez quelqu'un Donc le jardin Va être un bon lieu de rencontre Voilà On peut aussi faire des sorties Pour faire des petites dates Dans un joli jardin Dans un joli parc Donc voilà Du coup, je vais mettre cette carte du jardin Dans les échanges Les interactions Les relations Quand on commence à séduire l'autre On va lui offrir peut-être des petits cadeaux D'où la carte du bouquet Si les choses deviennent plus sérieuses On va peut-être se marier Et donc Hop La carte de l'anneau Donc vous voyez C'est comme s'il nous racontait une histoire Le petit le normand C'est ça qui est vraiment cool Et donc une fois qu'on est marié On est stabilisé On arrête d'aller à droite à gauche Logiquement Donc la stabilité Elle va être représentée par L'encre D'accord ? Quelque chose de stable Pour être heureux Et bien Évidemment On va avoir un couple Loyal Fidèle Donc toutes ces belles valeurs Vont être représentées Par la carte du lisse Alors Ensuite Bah quand on vit ensemble Qu'on vit en couple On forme souvent un foyer Et donc la carte Qui va représenter le foyer C'est littéralement La maison La maison c'est votre foyer Donc la carte de la maison Et puis Si les choses continuent Bah peut-être vous aurez des enfants Donc On a la carte de l'enfant Alors Si Si tout se passe bien On fait Voilà Des plans sur la comète On rêve de bonheur parfait On fait des souhaits Donc Les étoiles Vous nous parlez des souhaits De la sérénité De la tranquillité Et puis On a deux autres cartes Qu'on associe souvent Au masculin Et au féminin aussi D'une certaine manière C'est Le soleil Et la lune Donc Pour moi Là on va voir Toutes nos cartes Qui vont être liées Au sentiment Aux relations A la fin Enfin voilà On a fait une catégorie Donc je vous laisse Les mettre de côté On a raconté une belle histoire J'espère que l'histoire Vous aidera à mémoriser les cartes Vous pourrez vous les repasser Pour mémoriser Essayez de vous rappeler Quelle histoire On l'a racontée Et on va passer A la catégorie suivante Pour la catégorie suivante On va chercher Les cartes Qui nous parlent D'informations De communication Donc je vous laisse chercher Et on voit ça tout de suite Donc on va trouver des informations Dans les livres Bien sûr On va communer On va peut-être Communiquer Par lettre Et puis Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui peut nous aider A avoir des informations Avoir des informations aussi Bon Alors Les Alors Là on a un panneau Mais vraiment c'est les chemins Donc on va peut-être pas la mettre Non On va rester à ces deux là Le livre et la lettre Donc informations Nouvelles Ensuite Des cartes de mouvement Alors Je vous laissez chercher On va avoir Le bateau Bien sûr Le bateau Va être en mouvement Le cavalier Va être en mouvement Et bien sûr La carte des chemins Peut avoir Parfois Un rapport Avec le mouvement Le fait de s'en aller Bien que ce soit pas Sa seule signification Une carte de mouvement Et puis Il nous reste Il nous reste Quatre cartes Donc les quatre cartes Qui restent Il faudra les mémoire Donc on a La tour La clé On a une clé Dans quasiment Tous les oracles C'est un symbole Très commun On a l'arbre Et le trèfle Qui représente La chance Donc la tour Qui va représenter Des bâtiments Des administrations Une forme d'autorité Etc La clé Un symbole D'avancer De solution De solution Etc La santé Qui représente La croissance La santé Et puis Évidemment Le trèfle Le trèfle C'est la chance La petite chance Donc hop Je vous laisse Repasser Vos cartes En revue Dans les différentes Catégories Et le but Ça va être De dessiner Dans les 36 cases Les 36 symboles Du leu normand Pour voir si vous les avez Tous bien identifiés Et repérés Donc c'est parti On fait des Vous pouvez faire pause Pour Pour voir si vous avez fait la même chose que moi Et puis me remettre en route ensuite Donc on a dit qu'on commençait par les animaux Donc c'est parti Je vous laisse faire Et puis Vous pouvez mettre en pause Et le remettre Donc dans les animaux Nous allons retrouver Voilà L'ours Je vous ai dit que ce serait pas du grand art C'est pas le but Ensuite On va retrouver Le renard On va retrouver Le chien On continue Nous allons avoir Le serpent On va avoir Les poissons On va avoir Les oiseaux On va avoir Les oiseaux Sur les fils Toujours dans le style oiseau On va avoir La cigogne Son long bec On va lui mettre Un petit Baluchon Comme ça Un long coup Des grandes ailes Et des grandes pattes Je vous ai dit C'est pas de l'art On s'en fout Que ce soit moche Le but C'est de se l'approprier Le fait de les dessiner C'est visuel Et ça peut aider A mémoriser Si vous n'êtes pas A l'aise avec le dessin Vous pouvez faire des tirets Et simplement marquer Les noms de cartes Mais c'est un peu moins visuel Comme méthode Ensuite Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Ah il me manque un animal Alors lequel J'ai oublié Les souris J'ai mes petites souris Donc là j'ai tous mes animaux Notre catégorie suivante C'était les cartes négatives On avait déjà le serpent Carte négative Je vous laisse trouver les autres Et on voit ensemble Vous pouvez mettre en pause et remettre C'est parti Donc on avait commencé par le cercueil Parce que personne n'aime les enterrements Le cercueil va avec la croix On avait aussi la faux De la grande faucheuse On avait mis les montagnes Parce que les montagnes c'est dur A franchir Ce sont des obstacles On avait mis Le fouet Parce qu'un fouet Ça fait mal Et on avait mis aussi Les nuages Parce que les nuages C'est pas cool Nous on aime le beau temps Voilà Ensuite on va continuer Avec nos cartes Autour de l'amour Et des relations Donc vous pouvez faire pause Et me remettre Donc qui dit amour Cœur Dits Monsieur Et madame A priori Où est-ce qu'on se rend compte Qu'on fait nos petits dates Nos premiers rencarts Dans le jardin Ou dans un parc Donc je vais C'est souvent représenté Avec une fontaine Dans les petits le normand Donc je vais faire Une sorte de fontaine Voilà Ensuite Quand on veut Faire plaisir A son amoureux On lui fait des Son amoureuse On lui fait des cadeaux Donc on va lui offrir Des fleurs Voilà Donc c'est la carte Du bouquet Si ça devient sérieux On va se marier La carte de l'anneau Ensuite On veut que notre couple Soit stable Vous vous rappelez La stabilité C'est l'encre Je continue On a dit Qu'on voulait Que notre couple Soit heureux Donc ils vont être fidèles La fidélité C'est représenté Par le lisse Donc moi Je vais faire Une espèce de fleur de lisse Elle n'est pas super belle Mais je me comprends On a dit Que peut-être Ces gens-là Fondraient un foyer Habiterait ensemble Donc on habite où ? On habite dans une maison Ensuite On va mettre une porte Peut-être qu'ensemble Ces gens-là Vont vouloir avoir des enfants Alors Je vais faire une petite fille Et puis on va le faire Hop Et l'enfant Voilà L'enfant On a dit Que le masculin Le féminin Ça pouvait être aussi Associé au soleil Et à la lune Et que quand tout va bien On a les étoiles Qui représentent Les souhaits La sérénité Et puis quitte à être Dans les trucs Qui sont dans le ciel Ça va ensemble D'accord ? Donc est-ce qu'on a tout ? J'espère J'espère que j'oublie rien Ensuite on a dit Qu'on allait mettre Les choses Qui nous parlent D'informations Alors dans les informations Et les nouvelles On va avoir La lettre Et bien sûr Le livre Ensuite Nous allons parler Des cartes de mouvement Donc dans les cartes De mouvement On avait mis Le cavalier Je vais mettre Un petit bonhomme ici Hop Voilà Donc le cavalier On avait dit Le bateau Ok ? Et quand on est sur la route Le mouvement Donc on va mettre Les chemins Ok ? Et ensuite On avait nos cartes Qui étaient un petit peu Toutes seules Donc là On va voir Si vous vous souvenez Il y en a une qui représentait La stabilité Les bâtiments La hiérarchie Le pouvoir Ça vous vient en tête ? C'est La tour Ok ? Ensuite Je vais voir où on en est Oui Vous me voyez Hop là Excusez-moi On a la tour Les solutions Quelque chose Qui est dans presque Tous les jeux D'oracle C'est la clé Ok ? Qu'est-ce qui nous manque ? Quelque chose Qui représente La croissance La santé Les racines Bien sûr C'est l'arbre Et la dernière carte Est-ce que vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez De ce que c'est ? Je vous donne un petit indice Ça représente la chance Le trèfle Et voilà Donc si vous avez réussi A faire tout ça C'est que déjà Vous avez parfaitement Identifié Et retenu Tous les symboles Du petit Le normand Les amis Donc bravo à vous Si c'est pas le cas Que c'est pas encore Tout à fait acquis Bah entraînez-vous A repérer des catégories Et à refaire cet exercice Et puis Quand vous aurez bien Identifié Toutes les cartes Ce sera plus facile Pour vous De savoir Comment les utiliser Et puis Ça vous permet Déjà dans un premier temps D'associer Certaines choses Aux cartes Le fait qu'elles soient Positives Négatives Liées plus ou moins Aux relations Plus ou moins Aux mouvements Voilà Donc déjà Vous commencez Un petit peu A réfléchir A ce que ces cartes Peuvent représenter Et en même temps Vous visualisez bien Quels sont les symboles Importants à repérer Au le normand Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Entraînez-vous bien Et je vous dis A bientôt Pour d'autres exercices Pratiques Bisous à tous Bye Bye